Voilà malheureusement, il y a des gens très mal intentionnés et qu'on a ramené le légume depuis qu'il tient ça. Le légume a été empoisonné. On a mangé une partie. Voilà, le reste est du pondeau empoisonné. Malheureusement, dans ce monde, il y a toujours des gens mal intentionnés. Les écriteurs nous disent, vous boirez les brevages mortels, mais vous ne mourrez pas. Ça, c'est le reste, c'est le légume que j'avais ramené depuis Kinshasa, qui a été empoisonné dans la même pièce que j'étais avec la personne que je pensais être un ami. Alors, c'est un tueur en serré, je ne savais pas. Voilà le pondeau. On va le jeter. Les légumes empoisonnés. Heureusement, on croit vraiment qu'on est le véritable croyant. On est des enfants de Dieu. À l'heure qu'on parle, on devait être déjà peut-être enterré et mort. Voilà. On a mis le tir empoisonné depuis Kinshasa. On a mangé un peu, on a mangé un bout. On a donné aussi aux autres. Il y a une certaine personne qui était vraiment sérieusement malade. Mais grâce à Dieu, Dieu a épargné tout le monde. Maintenant, on a reçu l'ordre de jeter tout ça. Là, c'est du fonds-bois. Il y a des gens qui ont failli passer même. Tout ça à cause de la mauvaise foi de l'homme. Mais cette affaire va être réglée autrement. Voilà. On a acheté la nourriture à Kinshasa. On l'a ramené ici. Et voilà. La nourriture a empoisonné depuis Kinshasa par un ami. Une personne que j'ai croyée amie. Voilà. Cette affaire va être réglée autrement. Vraiment autrement. La discréture n'a pas de vous boirez les brevages mortels, mais vous ne mourrez pas. Ça, ça m'attend. Voilà. Voilà. Ça, ça m'akambo. Ça, ça m'akambo. Ça, ça m'akambo.